La reine Elisabeth II s'est éteinte ce jeudi 8 septembre. La souveraine âgée de 96 ans était sous surveillance médicale depuis plusieurs jours. Buckingham, habituellement discret sur l'état de santé de la monarque, avait partagé plus tôt dans la journée la préoccupation des médecins. Son fils Charles et le prince William étaient à ses côtés. Il s'était rendu à son chevet plus tôt dans la journée, dans sa résidence de Balmoral en Écosse, où elle séjournait chaque été. Son petit-fils Harry et son épouse Meghan Markle seraient également en route. Depuis le matin, tout le peuple britannique était en émoi, attendant des nouvelles de la reine. La première ministre britannique, Lys Truss, qui avait rencontré la monarque mardi pour sa nomination, s'est exprimée jeudi soir lors d'un discours évoquant une figure exceptionnelle et déplorant un choc pour le pays et pour le monde. La reine Elisabeth était un symbole de stabilité. Début juin, les britanniques avaient célébré pendant 4 jours ses 70 ans de règne. Mais la monarque était restée quasi absente de ce jubilé de platine, ne se montrant qu'à deux brèves reprises au balcon du palais de Buckingham.